Près de l'aéroport de Nantes, le bois de Bougon abrite bien des secrets. Nous avons eu la chance de pénétrer à l'intérieur de cette zone militarisée. Aujourd'hui, terrain d'entraînement du GIGN. On a rencontré les membres d'une association qui a l'autorisation d'occuper un hangar pour y stocker ses avions. Moi ça me paraît louche. C'est pas un peu la zone 51 française et vous êtes la couverture ? Sont où les aliens ? Dans cette forêt figurent encore les vestiges d'un château. Aujourd'hui en partie délabré, il a été construit par un industriel nantais du 19ème siècle. Occupé par les soldats de la Louvafe pendant la guerre, puis abandonné. Nous avons également découvert les ruines d'anciens barraquements militaires transformés en abris de fortune pour des familles nantaises victimes de bombardements. A ce sujet, quelques impacts d'obus sont encore bien visibles aux abords de l'aéroport. Oh vous êtes là ! Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, my name is Alexis. Je suis votre commandant de bord et je vous souhaite la bienvenue. Welcome on board ! Bienvenue dans L.A. Confidentiel ! La série qui explore les lieux interdits et sécurisés de Loire-Atlantique. C'est parti ! Les inscriptions en allemand, Deutsch-Qualität. J'ai appris qu'il y avait un manoir dans le coin, aux abords de l'aéroport, et que toute cette zone a un peu un rapport avec les allemands. On propose qu'on mène l'enquête. Vous êtes prêts ? Venez avec moi ! On a rendez-vous avec les membres de l'association R. Bonjour messieurs ! Bonjour ! Bonjour ! Là ici on est sur les terres de château Bougon, et là je crois que vous m'amenez voir un manoir, c'est ça ? Oui, plus qu'un manoir, un petit château on peut dire. On marchait tranquillement en direction de ce mystérieux château, lorsque soudain... Le château est... Oula, ça va ? Le château... C'est vraiment dangereux ici ! Ça fera partie des bêtisiers. On a emprunté un petit chemin boueux jusqu'à atteindre cette ligne de chemin de fer. On a regardé à gauche, à droite, avant de traverser. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu l'apercevoir à travers la végétation. Oh, il ne bougeait pas. C'était un élégant manoir qui est sorti de terre en 1864. Et c'est pas n'importe qui qui l'a fait construire, hein ? Paul Renaud, c'était un industriel nantais, bien connu nationalement dans le machinisme agricole. L'inventeur de la machine à battre. La moissonneuse batteuse, quoi. La moissonneuse batteuse, on peut dire ça. On en fait. La moissonneuse batteuse, parce qu'elle n'était pas autonome. C'était les batteuses sur site. Paul Renaud, il fait fortune. Eh ben, il fait quoi ? Ben, il flambe. Il rachète un petit terrain de 110 hectares. Rien que ça. Il a repris cet espace. Oui. Et il a construit son château. Oui. Ainsi que le magnifique parc qu'il y a tout autour, parce que ce parc contient un étang, une éolienne, pour faire fonctionner tout l'hydraulique, avec des énormes potagers. Il a planté tous les arbres. Là, on voit un arbre magnifique encore, un pain parasol, je pense. En 1933, la propriété est amputée de 50 hectares. Et ce, au profit d'un aérodrome, l'ancêtre de l'actuel aéroport. Et là, je vois qu'il est vraiment en sale état. Je crois que la toiture a l'air d'avoir cramé. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce château ? Le château était abandonné. Il était squatté, dans le meilleur des cas. Et donc, il y a eu un incendie qui a fini de le délabrer, quoi. D'accord. Donc, il était squatté et tout ça. Mais je crois que squatter ce château, c'est plutôt une habitude historique. En effet, la fille de Paul Renaud, qui aimait chasser et se rendre à la messe en cabriolet, y vivra jusqu'en 1940. Une chasseuse chassée, par la Louvre vapeux. C'est l'armée de l'air allemande. C'était le moyen pour aller attaquer les bateaux et les sous-marins dans l'Atlantique. D'accord. Donc, ça partait d'ici, quoi. Voilà. C'était... Notre moyen de défense est devenu un moyen d'attaque pour eux, quoi. Exactement. Donc, l'armée allemande a occupé le site jusqu'à la débâcle en août 1944. Et donc, là, le propriétaire a voulu récupérer son château. Oui. Mais sauf qu'entre-temps, l'armée française, elle, a récupéré le château. Donc, c'est l'armée française qui s'est mise à squatter le château. Exactement. Les descendants de Paul Renaud ne retrouveront jamais leur château. Bon, l'État a quand même été condamné à leur verser un petit dédommagement. Notre interview a été interrompue par l'arrivée du Pornic-Nantes de 11h07. Dans la nuit du 8 mai 1944, les Anglais bombardent l'aérodrome et ses équipements. Didier et Joseph nous emmènent voir les impacts encore visibles de ces explosions. Ah oui, c'est un peu impressionnant, ça. Et pas des pétards, hein ? Ah non, non. Ah, attention. Ouais, ça glisse. On s'est déplacés ici. Et je crois que mon casque est tout à fait à propos. Oui, parce que là, on est vraiment dans une zone, alors il faut se remettre dans le contexte de la guerre. Donc, les avions allemands étaient basés juste à côté, là, derrière la voie ferrée. Et donc, les alliés bombardaient les pistes, les avions, les installations et tout ça. Donc là, vous avez deux vestiges de chaque côté de nous, deux trous de bombes, deux cratères de bombes. Donc, ce n'est pas des piscines, on est d'accord ? Ni une piste du Bicros. Donc, en fait, si je m'étais positionné comme ça en rentrant le bide, j'aurais pu passer entre les bombes ? Et valider le billet de l'auto, parce que vous aurez eu la chance pour gagner. Alors, tout le site, tout le territoire est truffé de trous comme ça. D'accord. Donc là, de partout, en se promenant dans la forêt, là, on est sur le domaine municipal, on n'est pas sur la zone militaire. C'est le parti-là aussi, quoi, elle est truffée de vestiges de la secondaire mondiale, des trous d'obus comme ça. Mais je crois qu'il y a d'autres choses. Alors, il y a aussi des restes de barraquements, de barraquements qui avaient été construits par les Allemands durant la guerre. Ça, ça m'intéresse. Nous suivons ces deux fringants retraités vers les ruines de ces logements de fortune, aujourd'hui totalement grignotés par la végétation. Ces barraquements étaient complètement désaffectés après la guerre. Ils sont restés désaffectés jusqu'en 1951, à peu près. Et à partir de 1951 jusqu'en 1972, sont venus vivre dans ces barraquements, soit loger plus ou moins officiellement, soit par squattage, des dizaines de familles, avec des gens qui venaient de toute la région, surtout des gens qui venaient de Nantes, des quartiers qui avaient été bombardés. Donc des familles vraiment démunies, qui n'avaient pas de logement, et qui sont venues prendre ces barraquements militaires avec l'aide d'Emmaüs, de la Croix-Rouge. De 1953 à 1975, 250 familles vivront dans des conditions limite-limite. C'était vraiment toute une population qui était complètement ignorée du reste de la population bougnésienne. Et c'était un village dans le village, quoi. Oui, mais d'où le terme de village noir, qui est un terme quand même assez péjoratif. Ça sent un peu la cour des miracles, quoi. Alors que c'est juste des pauvres gens qui n'ont pas eu de chance, quoi. Exactement. Et quand on parle avec les bougnésiens qui ont vécu cette époque-là, ils avaient tous entendu parler des villageois, mais ils avaient interdiction par les parents de venir se frotter à une population étrangère. Oh les salauds ! Heureusement que la mentalité à Bougnés a un peu changé. La vie de ce village caché cessera avec l'arrivée d'une nouvelle voie de chemin de fer. Peu à peu, ses occupants seront relogés dans des cités HLM aux alentours. Le château Bougon, lui, servira de logement à la gendarmerie de l'air jusqu'en 1985. Et du coup, le château, on l'a vu, enfin on l'a entreaperçu. Qu'est-ce qu'il devient depuis 15 ans ? Il continue de se délabrer ? Alors il continue de se délabrer. Il est même complètement en ruine maintenant, depuis qu'il y a eu un incendie en 2007. Mais l'été dernier, on a eu la chance, nous avec l'association sur air, d'aller sur le site. On a eu des autorisations militaires. Vous êtes sûr, vous avez eu les autorisations militaires ? Vous n'êtes pas déguisé la nuit, vous avez rampé dans les gadoux ? Et donc pendant deux jours, on a eu tout le loisir de circuler sur tout le site. Non seulement de voir le château, de voir les restes de barraquements. Parce que de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la cité Abbé Pierre. C'est-à-dire là où l'Abé Pierre était venu, il y a trois énormes barraquements de 60 mètres de long qui sont encore debout. Il n'y a plus le toit, mais ils sont encore debout. Oui, et on a pu aller vérifier toutes les infrastructures qui restent et il reste énormément de choses. Parce que depuis la dernière guerre, ça n'a pas bougé. D'accord, donc c'est une image vivante de la période. Et on s'attendait à avoir un lieu complètement entouré de la végétation. Mais non, c'est... Toujours comme ça, quoi. C'est même en meilleur état parce que les pistes en ciment qui servaient pour les avions pour se cacher dans la forêt sont toujours là et on peut circuler facilement. Entre le château, entre la voie ferrée et le château et les pistes, là il y a peut-être moins d'un kilomètre où ça n'a vraiment pas bougé depuis la fin de la guerre. Et maintenant, attachez vos ceintures et serrez les fesses, nous allons pénétrer à l'intérieur de cette mystérieuse forêt. Attention, on rentre sur le site là. Alors, ils nous ont conseillé de ne regarder ni à gauche ni à droite. Ils ont dit attention aux sangliers, mais je crois que c'est un nom de conne. Nous avons obtenu l'autorisation grâce à une association passionnée d'aviation. Allez, suivons le convoi. Oh, le avion. Alors ça, je crois que c'est une ancienne tour de contrôle désaffectée. Il en reste plus grand chose. Oh, elle n'est pas hantée, je vous rassure. C'est un tout petit hangar au fond des bois. Il y a juste quelques fonds d'aviation qui rentreposent des vieux concours. Bon, alors Christian, là, j'arrive. Je vois ces coucous merveilleux. On est où ici, là ? Donc ici, on est sur le site de Château-Bougon. C'est le hangar qui nous est mis à disposition. Où nous stockons une douzaine d'avions. Nous avons la collection complète, 20 avions. Vous avez 20 avions ? 20 avions. C'est quoi ce lieu-là ? Parce qu'on a un accès sécurisé, on longe les pistes de l'aéroport, il y a des barbelés, il y a une forêt. Qu'est-ce que vous faites dans ces lieux-là ? Comment vous avez mis la main là-dessus ? Alors là, c'est toute une histoire, en fait. C'est quand l'association a été créée, donc il y a 42 ans maintenant. Ils étaient à la recherche d'un lieu pour stocker ces avions-là. Parce que bon, les matériels, il faut les préserver, c'est une chose. Les retrouver, les recevoir, les stocker, c'en est une autre. Donc à un endroit qui soit un peu, on va dire, d'accès un peu réservé, ce n'est pas facile à trouver. Et à l'époque, c'était donc le ministère de la Défense qui était responsable de ce terrain, qui a mis ce hangar à la disposition de l'association. Moi, ça me paraît louche. Ce n'est pas un peu la zone 51 française et vous êtes la couverture ? Ce sont où les aliens ? Les aliens, là-bas. Elles sont planquées sous le hangar ? Elles sont bien cachées, oui. On ne les a jamais vues pour l'instant. Pas encore, en tout cas. Pour nous, c'est intéressant d'avoir quand même un lieu qui soit un peu sécurisé. Oui, c'est normal. Parce que les malfaisants, on ne sait pas ça qui manque. Et comme ça attire toujours de l'intérêt auprès des gens. Et puis, en plus, quand c'est un lieu qui est un peu d'accès limité, comme ça, ça incite souvent les gens à y aller. Je crois que vous avez eu un souci avec un hangar, là, en 2009, je crois. C'est le hangar qui est derrière, là, qui est brûlé. En 2019, six avions ont disparu quand même dans l'affaire. Plus du matériel qui a été très endommagé. Enfin, bref, une collection de superbes maquettes des années 30. Des maquettes toutes en bois qui avaient été préservées et qui sont parties en fumée. C'est du patrimoine, en fait, qui a disparu purement et simplement en fumée. Qui a disparu purement et simplement en fumée. C'est même pas reconstitué. C'était criminel, hein ? C'était criminel, tout à fait. Mais du coup, ici, vous les stockez, vous les... C'est pas du tout ici que vous restaurez les avions avec ta bande de faussaires. On restaure les avions à Saint-Pazan, là, c'est la municipalité qui nous met à disposition un hangar de 200 m². Est-ce que tu me parlerais un petit peu de Louison ? C'est la copine de qui, Louison ? Parce que là, il y a tous les membres, là, c'est l'amoureuse de qui ? Non, non, c'est une amoureuse, c'est sûr. C'était l'épouse, en fait, de celui qui a construit l'avion. D'accord. C'est un avion, c'est un pou du ciel. C'est la famille des poux du ciel. On a Louison, on a Cricri, qui était donc Christine, l'épouse de celui qui a conçu le plus petit bimoteur du monde. Souvent, les gars, ils me donnent un petit nom comme ça, leur avion, parce que c'est comme leur épouse, souvent. Ça rentre, ça fait partie de leur vie, hein ? Mais du coup, là, tous les avions que vous avez, bon, là, on est arrivé par une belle route bitumée, mais vous avez les pistes de l'aéroport. Vous ne décollez pas avec ? Nous, on a une particularité, c'est qu'on ne fait pas voler nos avions. Mais ce n'est pas frustrant, vous fabriquez des avions, vous en restaurez, et vous ne volez pas avec. Oui, on est sûr, sauf qu'il y a le feu, mais on est sûr, on voit que les avions seront préservés pour l'éternité. D'ailleurs, celui-ci, c'est la veuve du constructeur qui nous l'a confié, à la condition express que l'avion ne vole plus. Ce qu'elle souhaite, c'est que l'avion soit préservé ad vitam aeternam. Vous vous emmène à l'EHPAD, hein ? Merci beaucoup. Soyez sages, hein ? Paré au décollage, parce que je m'envoie en l'air. Bonjour camarade. On peut pisser tranquille, quand même ? Mais... Faisons maintenant un petit saut temporel avec cette reconstitution très fidèle d'un tableau de bord plus vrai que nature. Allez, venez avec moi, il y a Jean-Yves qui veut nous montrer un truc. Alors, Jean-Yves, tu voulais nous montrer quoi ? J'écoute ce tableau de bord, magnifique. C'est vrai que c'est beau, hein ? Au standard de 1917. D'accord, donc ça, c'est les instruments de 1917. Alors, ce sont des copies. Mais là, c'est vous qui les avez reproduits, qui les avez fabriqués. On a reproduit quasiment tout, sauf la montre qui est d'origine, quasiment. D'accord. Tu peux me détailler un petit peu qu'est-ce qui est quoi ? Alors ici, on a les commandes électriques des magnétos pour l'allumage. Magnéto, Serge ? Non ? Magnéto ? Serge ? Non, c'est pas ça ? Non. Ici, on a une pompe à air qui servait à alimenter le circuit de synchronisation des mitrailleuses avec l'hélice. Parce qu'en fait, la mitrailleuse tire à travers l'hélice. Oui, c'est histoire de ne pas flinguer l'hélice quand tu tires. Exactement. Donc, il y a eu des systèmes inventés, je passe les détails, mais ça se mettait sous pression avec une pompe à air. Pour dézinguer les gens, on est toujours très habile pour trouver des techniques. Ah, mais les guerres, ça fait avancer la technologie, c'est bien connu. Drastiquement ? Ici, on a un altimètre, un compte-tour, un indicateur de vitesse, et puis un compas qui est très particulier, qu'on a reproduit exactement. Ici, on a un chargeur de rechange pour la mitrailleuse qu'on n'a pas montée, qui va au-dessus, que le pilote peut changer. C'est de la mitraillette à camembert comme dans les films noirs. Mitrailleuse, mitrailleuse. Ah, mitrailleuse, pardon. Et maintenant, dernier secret bien gardé de cette forêt, le GIGN, la force d'intervention de la gendarmerie, s'entraîne en conditions extrêmes ici. Aéro-cordage, camouflage, promenage, etc., etc. Bref, on vous déconseille fortement de tenter l'expérience tout seul. Vous, en fait, vous êtes un peu les perforas de Bouknet ? Oui, avec votre association. ину, Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?